Musique d'ambiance Toutes les belles histoires commencent par Il était une fois. Cette histoire-là pourrait débuter ainsi, mais ce serait un conte bien ordinaire. L'histoire de Gaïa est peu banale. A vous de deviner la part du mythe et celle de la réalité, même si parfois elles se confondent. Gaïa est née au milieu de nulle part, si l'on considère que venir à la vie au milieu de l'acier, du béton et du bitume, dans une mégapole, c'est naître en un lieu qui ressemble à tout et à rien à la fois. Gaïa a grandi à l'abri des dangers de ce monde à la dérive, grâce à l'amour de son papa et à l'amour de sa maman, mais aussi grâce à l'air de son appartement soigneusement filtré et situé au 66e étage d'une tour. Gaïa se plaît bien ici, car chaque jour elle voit le soleil qui éclaire la brume, rousse, et opaque qui cache un peu plus bas le reste de la ville démesurée et polluée. Gaïa connaît l'origine de son prénom, qui veut dire la terre et la vie. Mais la fillette ne comprend pas ce que ces mots veulent dire, car elle n'a jamais vu ni un arbre, ni un oiseau, ni la vague qui se brise sur les galets. Heureusement, il y a la Mondeau-Vision, qui occupe le plus grand mur du salon. C'est un vrai régal de voir et revoir ces merveilleux paysages, inconnus et baignés de lumière, de verdure et de mille couleurs. C'est un vrai bonheur de rêver en admirant ces ciels d'azur, habités d'oiseaux magnifiques et planants, de vibrer devant la course éperdue, d'innombrables bêtes superbes et altières, courant sur les immensités colorées, balayées par les vents et l'air pur. Tout serait si bien, dans le meilleur des mondes, si Gaïa ne faisait depuis trois jours de terribles et épouvantables cauchemars. C'est en hurlant qu'elle se réveille chaque nuit, et la présence réconfortante de ses parents à son chevet ne suffise plus à la rassurer et à lui permettre de se rendormir. Le papa et la maman de Gaïa sont inquiets. Gaïa refuse à présent de fermer les yeux la nuit. Quand la fatigue devient insurmontable et qu'elle tombe dans un sommeil agité, Gaïa sursaute et s'agite dans son lit en balayant l'air de ses bras et en respirant avec force comme si elle était poursuivie par une monstruosité terrifiante. Les parents de Gaïa ne savent plus quoi faire. Les médecins consultés et la prescription de puissances omnifères sont sans effet. La fillette s'émaigrit de jour en jour. Ses parents craignent le pire et sont désespérés. Cette nuit-là, Gaïa a crié plus fort que jamais. Ses parents sont entrés affolés dans sa chambre. Ils essayent en vain de la réveiller. Gaïa hurle des suites de mots incompréhensibles. Terre, ciel, eau, oiseau, pierre, arbre, air, mer. Tout le monde est au désespoir dans la tour de Gaïa. Le lendemain, son père part au travail. Chaque jour, il pulvérise la roche dans une carrière qui alimente les bétonnières et les malaxorbes habituellement. La maman de Gaïa est restée auprès de sa fille, qui se repose exténuée par la nuit agitée. La voisine de Pallier, qui prend chaque jour des nouvelles de la fillette, s'est promise de rapporter du magasin où elle travaille un magnifique sapin synthétique qu'elle décorera avec Gaïa. Les fêtes de fin d'année sont proches. Personne ne sait, en cet instant, que cette journée va bouleverser le monde. La concasseuse du père de Gaïa vient de s'arrêter nette, comme si un bloc indestructible s'était engagé dans les rouages de la machine. Rien de tel n'est découvert par les mécaniciens arrivés en urgence. C'est un petit galet, tout rond, qui s'est intercalé entre deux blocs de roches, les empêchant d'être avalés par le monstre d'acier. Le papa de la fillette décide de lui rapporter ce petit caillou qu'il compare à David, qui a eu raison de sa machine puissante comme sang-goliath. La maman de Gaïa regarde la brume rousse irisée par les rayons d'un soleil hivernal et déclinant. Instinctivement, elle lève les yeux. Une ombre interpelle son regard. Dans l'azur sombre, épargnée par la pollution, une plume vole au gré des courants, entre les tours et se rapproche de la fenêtre de l'appartement. Cela fait des années que ni elle ni sa fille n'ont vu des oiseaux. Gaïa, intriguée par le manège de sa maman, aperçoit la plume et en battant des mains, supplie sa maman de l'attraper. Ce n'est pas chose facile, car à cette hauteur, les fenêtres ne s'ouvrent pas. A l'exception d'un petit vacistasse coulissant dans la cuisine. Par miracle, c'est là que vient se plaquer la parcelle d'oiseaux qui émerveille Gaïa. La maman n'a plus qu'à passer le bras dans l'ouverture pour la saisir. La voisine sort de son travail désappointée. Tous les arbres de Noël synthétiques étaient réservés et le réapprovisionnement n'est prévu que dans trois jours seulement. C'est donc les bras vides et le cœur lourd qu'elle regagne l'appartement de Gaïa, triste de ne pouvoir lui apporter un peu de rêve et de réconfort. Sur la route, le bus qui la ramène avance lentement. Un brouillard suffocant à épais réduit la visibilité à quelques mètres. Brutalement, un choc fait éclater la vitre juste à côté d'elle. Elle sursaute et se protège comme elle peut. Des milliers de petits éclats de verre qui ont envahi ses vêtements et son sac entre ouverts. Elle pense immédiatement à un jet de pierre, d'un jeune plaisantin imbécile et irresponsable. Il n'en est rien. Dans son sac, au milieu des éclats, une petite branche noueuse comme un arbre en miniature semble planter là, comme par magie. Chez Gaïa, chacun raconte ses étranges événements de la journée. Un lourd silence se fait. Gaïa semble absente et sombre. Elle pense à la nuit qui arrive, au sommeil impossible, au cauchemar et aux univers gris et sans vie qui surgissent dès qu'elles sombrent dans l'inconscient épuisé. Le père de Gaïa relève la tête, un sourire rayonnant aux lèvres. Il quitte la pièce et revient quelques instants plus tard avec la caisse à outils. Personne ne parle. Il le regarde faire et construire un objet surprenant. Après avoir percé le galet, le père y plante le petit arbre, miniature. Puis il saisit la plume et y dépose une goutte de colle forte avant de la plaquer au sommet de la branche. Puis il se retourne vers sa fille et lui dit « Gaïa, tes cauchemars sont désormais finis. Le destin nous a permis de trouver et de rassembler les trois éléments de la vie et c'est déjà un miracle. Regarde et écoute-moi bien. Comme l'arbre qui puise sa sève dans la terre nourricière, ces deux branches va aspirer tous les rêves qui passent dans ta tête. C'est la magie du végétal. Comme les cauchemars qui te paralysent lorsque tu dors parce qu'ils sont lourds de peur et de frayeur. La pierre, ce petit galet, les attrapera au passage parce qu'il est aussi dense que tes cauchemars. Il deviendra leur prison. C'est la magie du minéral. Comme les oiseaux qui seront plus légers que l'air, tes jolis rêves s'envoleront avec la plume pour revenir enchanter tes nuits et tes songes. C'est la magie de l'animal. Voilà Gaïa, ma fille, ma bien-aimée. Nous t'offrons cet arbre magique pour que tu retrouves le sommeil et tes rêves de petite fille. Cette nuit-là et les suivantes, Gaïa retrouva le sommeil pour le plus grand bonheur de ses parents et des habitants de la tour. Gaïa vient de sursauter. Elle se réveille en hurlant. Elle est ruissellante de terreur. Ses parents ont accouru à foller et entrent dans la chambre. Toute la famille se trouve au bord du désespoir. Les cauchemars reviennent, plus forts que jamais. Tous les trois s'enlacent et se serrent très forts, comme pour se trouver la dernière énergie face au désespoir de leur petite fille. D'un coup, et dans un bel ensemble, ils relèvent la tête et s'écrivent en chœur. « L'eau, l'eau, il manque l'eau ! » Gaïa saisit l'arbre à rêve et court à l'évier. Du galet ruissellant, sous le jet du robinet, sort un jus noir et immonde aux odeurs de pétrole. Les cauchemars de Gaïa, qui saturaient le minéral, s'évacuent vers les égaux. Dehors, un jour nouveau se lève, en ce 25 décembre 2050. La brume rousse et opaque a disparu. Un ciel d'une pureté infinie, encore constellé d'étoiles, pâlit peu à peu sous les premiers rayons du soleil. Un éclair aveuglant surgit de l'horizon et vient frapper la baie vitrée où se tient Gaïa. 66 étages plus bas, la lumière du jour naissant illumine d'un coup la canopée d'une forêt exubérante. Un filet d'argent a remplacé les routes, laissant deviner le murmure d'innombrables ruisseaux, donc cristallines. Une nuée d'oiseaux prend son envol au-dessus des arbres et passe sous les yeux de la fillette émerveillée avant de s'évanouir dans un ciel tout bleu et transparent. Devant autant de beauté, l'esprit de Gaïa s'est guidée de toute la noirceur du monde qu'elle imaginait la nuit dans son sommeil. Ses cauchemars ne reviendront jamais, désormais. Chaque soir, avant de s'endormir, Gaïa porte un regard vers l'arbre à rêve posé sur la table de nuit. Et, avant de s'endormir, elle lui fait un travail. Sous-titrage Société Radio-Canada